– Sébastien Corchia, bonjour. – Bonjour Romain. – Vous êtes le directeur des gestions actions chez Mescart Asset Management et vous êtes gérant également du fonds MAM, entreprise familiale qui figure dans la sélection du revenu. Alors vous étiez venu nous voir fin juillet et vous nous annonciez une fin d'été difficile sur les marchés, voire très difficile et c'est ce qui s'est produit avec un catalyseur chinois. – Oui, effectivement, on avait ce scénario en tête avec un petit bémol, c'est qu'on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, on imaginait que ça serait la rentrée véritablement début septembre avec en ligne de mire la Fed, dont on imaginait bien par contre que l'exercice allait être compliqué pour elle, mais il y a eu cet épisode chinois qui est venu accélérer les choses, qui nous a un peu pris de court, avouons-le, c'est-à-dire qu'on était en train de se préparer à une rentrée difficile et donc à protéger les portefeuilles, il nous aurait fallu un petit peu plus de temps, mais en tout cas on était déjà dans cet état d'esprit et donc la baisse aujourd'hui qui intervient ne nous surprend guère finalement. – Vous faites volontiers un parallèle avec ce qui s'est passé en 1998 avec la crise asiatique. – Oui, il y a beaucoup de similitudes, c'est assez étonnant, on dit toujours que l'histoire ne se répète jamais, on dit aussi qu'elle bégaye et ça semble être le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en 1998 en deux mots ? En 1998 on fait suite à quatre années de hausse depuis 1994, très fortes années de hausse d'ailleurs, aussi bien sur le S&P que sur l'Eurostox, avec un petit accident de parcours en 1997, c'est la crise du bat thaïlandais, et en fait 1997-98 c'est le début de la crise des émergents, avec deux éléments importants, de 1997 à 1998 une baisse de 40% des matières premières et une baisse de 60% des cours du pétrole. A l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas le pétrole de schiste. Alors c'était une problématique de demande, aujourd'hui c'est peut-être plus une problématique d'offre, mais le résultat est déjà troublant. Quatre années de hausse sur les marchés, assez fortes, quatre à cinq, c'est la même chose, notamment aux Etats-Unis. 40% de baisse sur les matières premières, c'est la même chose aujourd'hui. 60% de baisse sur le pétrole, c'est la même chose aujourd'hui. Et des marchés qui se mettent à vaciller en 1998 à partir du mois de juillet. C'est la même chose aujourd'hui. Donc vous voyez beaucoup de similitudes. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Eh bien la baisse des matières premières avait atteint des niveaux, j'allais dire, qui au départ étaient intéressants pour tout le monde. Ça relance l'économie mondiale, l'alignement de planètes aujourd'hui, on dirait, favorable. Et puis il y a un moment, ça devient toxique. La baisse, c'est la différence entre le remède et le poison. Le remède en petite quantité, ça va, en grosse quantité, ça devient un poison. C'était devenu un poison pour des économies émergentes, exportatrices de matières premières. Et à l'époque, on ne parlait pas de la Chine, on parlait de la Russie. Et on l'a appelé d'ailleurs, 1998, la crise russe, si vous voulez. Mais toujours est-il que les marchés ont plongé véritablement à partir du mois de juillet-août et ont accéléré leur plongeon au mois d'octobre. J'ai l'impression que nous revivons exactement la même chose, avec des petites différences, mais exactement la même chose. C'était un des éléments historiques, on va dire, qui nous appelait à une forme de vigilance et dont les éléments se renforcent chaque jour. La plus surprenante a été la réaction des investisseurs à la décision de la Fed, qui a annoncé le statu quo sur les taux directeurs. Donc ça, ça aurait dû être plutôt favorable aux actions. Oui, mais je dirais que quoi qu'aurait pu dire la Fed, j'ai l'impression que rien n'aurait plu au marché. Et j'en tire deux enseignements. La première, c'est que l'état d'esprit des marchés est clairement, alors je ne vais pas vous dire négatif, mais je veux dire pessimiste, parce que vous le savez, lorsque le marché a envie de voir la vie en rose, il prend n'importe quelle nouvelle pour la traduire positivement. Là, effectivement, de prime abord, ne pas remonter les taux, ça aurait pu être une bonne nouvelle. Mais il prend le verre à moitié vide en se disant, bah oui, mais finalement, on ne sait pas quand est-ce que ça va remonter. Puis maintenant, on a même beaucoup plus d'incertitudes, parce qu'avant, on se disait, si ce n'est pas septembre, ça sera décembre. Maintenant, on peut se dire, si ce n'est pas septembre, ça sera peut-être même octobre ou bien novembre ou bien décembre. Donc un calendrier très nébuleux pour les marchés. Ils n'aiment pas, vous le savez. Et puis, on voit des marchés qui réagissent mal, qui réagissent mal même à des déclarations de la Banque Centrale Européenne, qui leur dit, vous inquiétez pas, nous, on est là, s'il faut remettre de l'argent, on en remettra, et ça fait pchit. Donc pour le coup, ça nous enseigne, un, sur la psychologie court terme des marchés, négative. Deux, ça nous dit que, finalement, certes, la Fed est un petit peu perdue, elle a un petit peu peur des marchés, et elle se souvient, en 98, aussi de problématiques de taux, mais surtout, ça relance, à mon sens, des mouvements de guerre d'échange. Et je serais pas surpris, parce que, vu que la Fed ne dit rien, et que ça fait remonter le dollar dans l'incertitude, je serais pas surpris qu'incessamment sous peu, la Chine revienne sur le devant de la scène, et se remette à dévaluer. Et là, vous enfoncez le clou pour que les marchés plongent au mois d'octobre. Le fonds MAM, entreprise familiale, a très bien résisté à cette période de turbulence, puisqu'il progresse de 2% en 6 mois, contre une baisse de 10% pour le CAC 40. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour bien résister, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, comment on a fait ? Déjà, on était préparé psychologiquement à, je dirais, à ce coup de tabac. Donc, on était en train de manœuvrer pour être le moins exposé possible, déjà en termes d'exposition naturelle, et puis également peut-être de sensibilité de titre. La deuxième chose, c'est qu'on a augmenté beaucoup le poids du cash, voire on s'est couvert dans des moments qui nous paraissaient compliqués, comme actuellement d'ailleurs. Après, eh bien, dans les phases d'exagération baissière, pardon, on a réinvesti. Et je pense que pour les prochaines semaines, eh bien, notamment le mois d'octobre, qui nous fait peur, très clairement, on est en position très défensive, et s'il y a un trou d'air un peu fort, un coup de tabac, l'image de ce qu'on a connu au mois d'octobre, eh bien là, on re-rentrera sur le marché, mais cette fois-ci, on y re-rentrera pour ne pas en ressortir. Qu'est-ce qui s'est passé en 1998, au mois d'octobre ? Au final, les marchés, entre leurs plus hauts et leurs plus bas, les marchés américains avaient perdu une vingtaine de pourcents, les marchés européens, entre leurs plus hauts et leurs plus bas, avaient perdu environ 35%. Et fin décembre, au 31 décembre, les marchés européens comme américains avaient gagné une très grande majorité du terrain et avaient connu, je vous rappelle la suite, en 1999, une année boursière extraordinaire. Quant aux matières premières, elles avaient connu leurs points bas dans les dernières semaines de 1998, début 1999 également. Ça y ressemble beaucoup, j'ai l'impression qu'on a envie quand même de, tout à un prix, de se stabiliser sur les matières premières. Donc j'ai ça en tête pour vous répondre. Et donc, sur un accès de faiblesse, force, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs ? 4100 sur le CAC 40, voire un moment de panique pendant 48 heures à 3009. Je ferme les yeux, j'allais presque dire je ne réfléchis pas. Il n'y a aucune raison que le CAC 40, on regarde plein d'événements positifs quand même, finissent l'année négative et soit même à un moment négatif. Donc en dessous de 4100, c'est un achat très fort et je garde les positions et c'est ce que j'acterai dans le fond. Et alors là, il faudra être courageux. À ce moment-là, quel type de valeur vous achèteriez ? Plutôt des valeurs à fort bêta ou des valeurs défensives ? À ce moment-là, je pense que j'achèterais, je ferais les deux. Non seulement j'en reviendrai sur le marché, mais en plus j'achèterais les valeurs à fort bêta parce que je ne suis pas si inquiet que ça pour la croissance en Europe. Je crois qu'on joue à se faire peur. Et encore une fois, regardez bien cet épisode de 98, il est très riche d'enseignements. Donc il faudra être vraiment incisif sur les marchés et y aller en jouant pas à horizon 15 jours, mais en horizon 6 à 12 mois. Donc en étant, oui, effectivement assez agressif avec les valeurs à bêta. Sébastien Corchia, merci. Merci.